Bonjour, je suis la présidente de l'Amicale Nationale des Femmes de l'Aise. Cette famille a été organisée par l'Amicale des Femmes, qui est une association créée depuis 2000 ans avec près de 1000 femmes, qui a fait plein d'intérêt sur le plan national. Maintenant, comme nous sommes des femmes qui travaillent dans la société, dans la sécurité, nous sommes des soeurs, nous sommes des mamans, nous sommes des frères. Nous avons fait des événements récentes, des événements sur l'insécurité. Et enfin, on ne peut pas dire qu'au Sénégal, il y a de l'insécurité dans le monde, parce que nous sommes dans un pays sécurisé. Mais c'était juste un sentiment d'insécurité ressentie par les populations. Donc, ce PAD est là pour apporter des solutions pour une mobilisation citoyenne contre le phénomène de l'Amicale, c'était ça. Alors, c'est beaucoup collaboratif, c'est beaucoup participatif, comme vient de l'État de l'Église. Il faut essayer d'inclure, d'éclure les populations par rapport à une démarche participative dans la sécurité. Parce que la police, pour son travail, la gendarmerie, pour son travail, de même que l'État de l'État de l'État de l'État. Qui va éviter n'importe où il y a n'importe où il y a une émotion de sécurité. On comprend l'inversité, mais la numérosité, la hérée, sont des éléments qui sont importants. Et qu'en conséquence, l'ostémole de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, on en a des prêches, comme c'est une société qui connaît des mutations de l'État de l'État. On a besoin de comprendre tout ça pour mettre en place un dispositif qui répond mieux à la plus largeur, la plus grande des possibles de sécurité dans cette société. Donc, l'idée est de faire en sorte que les unes et les autres puissent s'épargner ordonnablement, que cette société puisse connaître le bien-être, que le développement puisse s'installer, mais dans la sérénité, dans la stabilité, en luttant pour toutes les formes de sépôtres et toutes les formes de sécurité. Et donc, nous avons noté que pour cela, les forces de sécurité et de défense, on peut m'importe où jouer, mais nous, la société doit apporter de soutenir. C'est pourquoi on parle d'approche collaborative de la sécurité. Ça ne peut pas être seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Il faut que, bien, parce que cette sécurité est une sécurité qui est une organisation. Donc, il faut bien que les populations se recueillent dans le dispositif. Il faut que les populations compèrent, il faut que les populations acceptent de jouer le jeu, pour qu'il finit, on ait un cadre social dans lequel la justice existe, dans lequel la gouvernance existe, dans lequel la civilité existe, et dans lequel les uns et les autres peuvent battre paisiblement à nos situations. Non, et simplement, dans nos traditions, le respect de la personne humaine est important. Les Wolofs disent « L'homme est le remèdeur de l'homme ». Oui, il dit également. Les Sérérides disent « L'homme est le remèdeur de l'homme ». C'est ce qui signifie « L'homme est le remèdeur de l'homme ». Les Alkoula Riz n'est le remèdeur de l'homme. Tous ces termes-là, tous ces aphorismes renvoient au fait que l'homme humain est le remèdeur de l'homme. Et en conséquence, je dois le respecter, je dois le cérémonie. On doit pouvoir essayer de répondre le plus possible aux aspirations du gouvernement. Mais l'opposition est le possible à le devoir de présenter un programme alternatif. Ça doit se jouer essentiellement au niveau des idées. Donc l'idée est que la démocratie est un régime de liberté. C'est un régime qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer. Lorsqu'il n'y a plus liberté d'expression, il n'y a plus de démocratie. Donc il faut que les gens s'expriment. Mais il faut que les gens s'expriment pour mettre en avant des idées. Et non pas pour mettre en avant des menaces, des érectifs, des érectifs. Si on le fait, on sort de la démocratie. Donc libérer les énergies, libérer l'expression, et que les gens s'expriment pour toutes les idées, pour tous les programmes, et que tous les programmes soient orientés vers le développement. Oui, donc encore une fois, je félicite les familles de l'ambicat de l'inspect. Bon, c'est un problème. Il nous faut réfléchir pour trouver ensemble des solutions. Et la réflexion fait partie également de deux commissions. L'agence a été créée pour, par raison, donner de l'emploi à des jeunes, une masse critique, 13 000 chers d'Améron, à travers des générations de vieux mois, pour plus passer par la construction des pays. Mais également, pour renforcer les dispositifs de sécurité sur les guerrières, qui sont nos partenaires de premier âme. Et ça, c'est dans le décret de l'institution, le décret 1063-1053. Donc, de repriter, former et déployer, au niveau de toute l'administration, mais surtout, au niveau de la police de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence. et là, je suis une réaction partagée très joyeuse, en alteration pour les Not styles d'Agence de l'Agence de l'Agence de l'Agence. Je suis très fier, quand lenegange a dit que le Sénèbre nokia de la espère a un accord. Ça va continuer à se passer comme ça. Par exemple, dans les clauses de l'Argence de l'Agence, c'est une obligation légale de nous assister à passer votre job. Nous nous sommes vos assistants. Et nous le faisons, et nous le disons aussi, fièrement. Et la troisième raison, je l'ai dit, l'emploi des jeunes, la sécurité, mais elle est inculquée à nos jeunes. Et voilà, nous avons préduit de résumer les solutions qu'il nous faut pour résoudre ce problème. Je suis passé à Michel, aller à Amruchère, même la sécurité au Waïna, les hommes, partout c'est comme ça. Ce n'est pas aussi une manière de dérouiller, c'est une chose qu'il faut ne s'effacer. Non. Mais c'est juste pour vous dire que la police, la gendarmerie, les pompiers, voilà, d'abord les effectifs ont été mises, parce qu'il ne partera pas en cas de pandémie à l'Israël. Et c'est ça, si je vous rappelle, que je ne parle pas sur le pont des officiers qui sont là, le renforcement des effectifs, c'est vrai. Tous les week-ends, on assiste à des résidents de la Chambre, avec les ministres d'État, les effectifs ont été renforcés. La police de proximité, à travers les commissariats qui sont rancés et décentralisés un peu partout, c'est une réalité. Le renforcement des moyens, avec les pompiers, combien de milliards, avec la police, avec la gendarmerie. Mais avant, on a reçu des Sangeribou, ça aussi c'est l'arrivée, la bonne démarche. L'histoire de la cygno-proxibité, avec ce qui s'est passé dans les agréments de la vie à Nouvelle-Saxon, ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aussi dans la 1980-1950, avec l'histoire des policiers. Donc c'est la forme qui peut changer. Mais le contrôleur se le met un peu partout, à travers une police municipale, à travers une. Tout cela, ça veut dire qu'il nous faut aujourd'hui une démarche beaucoup plus inclusive et beaucoup plus participative. C'est pour ça que le Président a institutionalisé la sécurité de proximité qu'il nous faut avoir. C'est une décision phare parmi les décisions les plus importantes qu'il y a à prendre. 13 000 jeunes, réputés, avec un maïa territorial et ainsi de suite, parce que nous sommes à l'âge d'un groupe, nous sommes mis dans l'administration territoriale, nous sommes deux dans les collectivités territoriales, nous sommes 500 dans les familles de l'Égypte. Nous sommes dans les territoires nationales à travers nos unités de département de travail. C'est des efforts extraordinaires qui ont été déployés pour renforcer les discussions sécuritaires qui étaient déjà bons.